En couple depuis 2009 avec le comédien Benjamin Belcourt, Julie Zenati, qui célèbre ses 43 ans en ce lundi 5 février 2024, avait épousé son compagnon de longue date en 2016. A l'époque, la chanteuse avait opté pour une robe stylée et très décolletée. Visage emblématique de la scène musicale française depuis de nombreuses années, Julie Zenati a été révélée au grand public en 1998. A l'époque, elle faisait partie de la troupe de la mythique comédie musicale intitulée Notre-Dame de Paris, dans laquelle elle incarnait le personnage baptisé Fleur de Lys. Elle interprétera également le personnage d'Esmeralda au sein de ce même spectacle quelques années plus tard. Par la suite, la chanteuse s'est lancée avec succès dans une carrière en solo. Côté vie privée, Julie Zenati, qui fête en ce lundi 5 février 2024 ses 43 ans, partage la vie du comédien Benjamin Belcourt depuis 2009. Les deux artistes se sont mariés après sept années de vie commune en 2016. La chanteuse et l'acteur se sont dit officiellement oui lors d'une cérémonie très intime à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Pour ce grand jour, la musicienne avait opté pour une robe stylée et très décolletée. Julie Zenati avait d'ailleurs posté une photo de cette tenue en 2020 sur son compte Instagram, dans le cadre de la promotion d'un clip. J7 avant le clip de Paisiblement Fou. Tellement folle cette journée d'hiver. Tellement sereine depuis lui. Paisiblement certaine venue. Toujours un peu submergée d'émotions contraires. Je m'agace, comme toujours il me regarde en riant. Voilà notre quotidien et vous ? Partagez vos photos du quotidien et taggez-moi dans les publications, avait-elle écrit en guise de légende. Âgée de seulement 5 ans lorsque ses parents se sont mariés, la fille de Julie Zenati et Benjamin Belcourt, baptisée Hava, était habillée d'une jolie robe de princesse. Dans la foulée de leur cérémonie de mariage, les deux artistes avaient organisé une réception rue Fremantin, toujours dans le 9e arrondissement de Paris, dans un bel atelier décoré avec goût. Sur place, l'ambiance était assurée par le couple. Julie Zenati et Benjamin Belcourt semblaient d'ailleurs plus que comblés. Julie Zenati, Patrick Thiori a fréquenté la chanteuse avant sa rencontre avec Benjamin Belcourt. Né le 14 janvier 2011, le petit Hava a eu le bonheur d'avoir un petit frère. En effet, le couple a donné naissance à son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Elias, le 27 septembre 2017. Avant de s'unir pour la vie avec Benjamin Belcourt, Julie Zenati a fréquenté un célèbre chanteur durant sept longues années. Également présent au sein de la troupe de Notre-Dame de Paris, Patrick Thiori a formé un couple avec la chanteuse, à qui il a souvent donné la réplique sur scène. Sous-titrage ST' 501